Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue à Sa Débat je suis très ravie de vous avoir à l'instant, on va passer un bon moment j'ai annoncé cette émission depuis vendredi, depuis hier de rendez-vous et même la semaine dernière à Sa Débat alors que nous étions en train de clore l'émission, donc j'étais en train de vous dire que ce samedi on va beaucoup s'intéresser à la jante féminine je rappelle que demain c'est le 8 mars encore considéré encore considéré comme la journée internationale de la lutte des droits des femmes ou encore la journée internationale des femmes tout court, JIF et justement à cette occasion on a vu des femmes qui ont carrément pensé que c'était la journée de liberté que c'était la journée de folie que c'était la journée où on sortait où on soulevait les cabas où on faisait des choses incroyables mais nous cet après-midi on a envie de se poser et de se poser des vraies questions quel est le rôle de la femme dans la société ? Quels sont les droits de la femme ? Quels sont les devoirs de la femme ? Surtout dans la société camerounaise que vaut même la femme en général dans notre société ? Est-elle là seulement pour donner la vie ? On lui colle souvent en gros mots C'est la femme la porteuse de l'humanité la mère de l'humanité Est-elle respectée ? Est-elle valorisée ? Vraiment parce qu'elle est la maman de l'humanité ? On parle encore de viol On parle de violence faite aux femmes C'est grave de plus en plus Au Kenya, une petite fille de 3 ans décédée parce qu'elle a été violée par son beau-père, le mari de sa mère Les viols c'est partout Les violences c'est partout Jusqu'à présent on est toujours dans les différences en termes salariales entre les hommes et les femmes Il y a eu l'élection du super-mère dernièrement ici à Douala On n'a pas vu une femme candidate que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé Ne mérite-t-elle pas d'avoir aussi des places prépondérantes importantes dans notre société ? On va en parler aujourd'hui Trois femmes Trois modèles de société C'est cet après-midi sur mon plateau J'ai une juriste Sylvie Ekobe qui nous revient après quelques années quand même Bonjour Bonjour Solange Merci Et puis j'ai une coach Oui on va l'appeler coach Wedding planner Oui, wedding planner également Géraldine Méfoguet Bonjour, bienvenue Merci Solange Et puis on a une femme de Dieu On va l'appeler comme ça parce que quand c'est des hommes on dit un homme de Dieu Tout à fait Donc on peut aussi dire une femme de Dieu La prophétesse Mireille Bonjour et bienvenue Bonjour Solange Je suis très heureuse de vous avoir toutes les trois parce que ça va nous permettre aujourd'hui de voir la vie de toutes les manières Qu'est-ce que Dieu dit pour la femme Quel est le véritable rôle défini par Dieu par rapport à la femme Quel est le rôle que le droit justement confère à la femme et quel est le rôle que la société confère à la femme Donc trois personnalités sur ce plateau On va passer un bon moment ça j'en suis sûr en ouvrant la ligne aux environs de 14h pour vous permettre d'appeler et de participer à ce programme aujourd'hui D'emblée je pose la question à qui voudra prendre la parole Quel est véritablement le rôle de la femme dans la société En fait je pense que le rôle de la femme dans la société est celle-là qui bâtit la nation et celle-là premièrement sur le plan génétique c'est celle-là qui donne la vie c'est celle-là qui bâtit la nation c'est celle-là qui est le soucle même de la société parce que sans la femme à mon avis rien ne peut se faire Mais maintenant ce que nous avons constaté et vous l'avez bien dit d'entrée de jeu c'est que ce rôle-là on a quand donné la femme uniquement à ce rôle-là et pourtant que la femme elle a plusieurs potentialités sur le plan juridique sur le plan économique sur le plan social ce sont des femmes qui sont le plus en plus le plus souvent des entrepreneurs ce sont des femmes qui sont le plus souvent des économistes des femmes qui ont la possibilité la capacité d'occuper des fonctions de haute responsabilité mais ce qu'on constate dans notre société c'est qu'on a complètement quand on dit la femme a des rôles sur le baptême c'est la femme celle-là qui doit être soumise à son mari c'est la femme qui est celle-là qui doit être épousée de force lorsqu'elle a peut-être 12 ans 13 ans les mariages français on le vit encore dans notre société c'est la femme qui doit rester dans le silence lorsque son mari a commis une infidélité ou bien lorsqu'il a fait un enfant de haut c'est celle-là qui doit être là à sourire et tant qu'elle souffre elle n'a pas à se plaindre parce que la société la cantonne a un rôle de celle qui doit supporter tout c'est elle qui ne doit pas se plaindre lorsque sa belle-femme lui impose un certain nombre de dictats dans son foyer c'est celle qui doit rire qui doit prétendre être heureuse et pourtant elle est sur le coup peut-être de l'expression d'un cycle conjugal parce que sa belle-femme estime peut-être qu'elle a un problème de stérilité et pourtant on va constater que les hommes ne sont pas stigmatisés à ce point vous allez vous marier avec quelqu'un pendant 5 ans 6 ans vous ne faites pas de bilan d'enfant et la société regarde plus que la société regarde la femme ne importe que ce soit l'homme qui ait le problème ou pas c'est la femme à contrario c'est que même si la femme elle est au courant du fait que son mari a quelques difficultés la femme elle va garder ce secret elle va porter sur elle la responsabilité tout le regard tous les injures toute l'humiliation mais si c'est le contraire celle-là va se retrouver d'ailleurs dans autant de choses on part même plus loin on va voir au niveau même du vivage c'est la femme qui va subir tous les rites de vivage c'est la femme qui n'aura pas le droit dans certains tribus à l'héritage c'est la femme qui va être expulsée du domicile conjugal on va venir on va prendre tout ce qu'elle avait conjubi elle avait construit avec son mari c'est la femme qui n'aura pas le droit de se remarier parce que dit-on elle était déjà mariée même si son mari est décédé ou bien dans d'autres cultures on l'oblige à épouser le frère de son mari et pourtant on a eu la chance parce que dans le nouveau code pénal on va le dire je vais le dire après il y a plusieurs innovations par exemple les peines privatives de la pénalisation de l'entrave à la scolarité parce qu'on a constaté qu'il y avait des hommes lorsqu'ils avaient des enfants avec des femmes du jour au lendemain on ne les voyait plus maintenant le nouveau code pénal permet donc de poursuivre ces derniers les peines privatives de liberté sont engagées il y a également l'entrave au droit de visite lorsque peut-être on a confié le droit de visite peut-être on vous a confié le droit de visite si vous voulez peut-être aller prendre l'enfant chez votre partenaire celui-ci le plus souvent il interdisait de prendre l'enfant voilà autant d'innovation il y a l'harcèlement l'harcèlement sexuel qui a été codifié les mutilations génitales ce que nous déplorons c'est qu'au niveau des violences domestiques il y a encore un vide juridique voilà ça fait oui il y a beaucoup de choses oui pour cette thèse justement parlant de la religion lorsque je vais dans le proverbe 31 précisément à partir du verset 10 tel que Dieu l'a dit dans sa parole il a prévu il a dit la femme la femme est là pour c'est-à-dire premièrement elle doit être soumise et deuxièmement on doit la voir en action dans la famille oui on doit la voir en action aussi dans la société parce que quand Dieu lui dit ceci la femme est celle-là qui va se lever très tôt et puis elle doit se rassurer est-ce que sa maison va bien elle doit se lever très tôt avant le jour c'est-à-dire elle se lève dans la nuit au petit matin elle se rassure de l'état de sa maison elle se rassure ce qu'on doit manger ce jour-là elle se rassure est-ce que ses enfants vont bien elle se rassure ce que les enfants vont faire enjouler donc là c'est le travail de la femme et toujours dans le même passage nous voyons aussi la femme où la Bible dit la femme est celle qui doit travailler avec les mains elle veut dire on doit la voir entrer de travailler au-parleur on voyait beaucoup plus les plantations et elle partait plus dans les plantations pour travailler elle peut vendre la récolte ou le moins de la récolte elle récolte elle part et vend et avec cet agent-là elle développe l'épargne ça veut dire que dans la famille ainsi que dans la société c'est la femme qui doit aussi éduquer l'être humain c'est la femme qui doit éduquer l'enfant vous savez la base c'est l'éducation si étant petit l'enfant n'a pas été bien éduqué on s'attend à quoi ? on s'attend à la catastrophe quand un enfant va grandir absolument on s'attend à la catastrophe quand un enfant va grandir ça veut dire l'éducation normalement est donnée à la maman à la femme à la maman et justement et lorsqu'on revient aussi encore dans le proverbe 18 il dit Dieu a donné la femme à l'homme et l'homme doit prendre la femme comme son bonheur donc celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur ça veut dire la femme pour l'homme est un bonheur ça veut dire la femme pour l'humanité est un bonheur c'est celle-là que Dieu a choisie pour mettre une fégondité dans le ventre afin que plus ce mec c'est une naissance afin qu'elle puisse accoucher des hommes donc on doit respecter la femme tant publiquement tant socialement on doit la respecter absolument Géraldine justement quel est le rôle pour vous de la femme dans la société merci Solange pour la question la femme joue un très grand rôle dans la société je pense même qu'elle est le pilier de l'humanité elle est au centre de la vie même parce que la femme c'est la mère c'est la mère c'est la fille c'est la soeur c'est l'épouse voilà les quatre degrés lorsqu'elle est la mère ça veut dire elle est au centre de la famille c'est elle qui contrôle c'est elle qui vérifie est-ce que les enfants sont au top est-ce que monsieur est au top est-ce que ceux qui sont autour de la famille sont au top lorsqu'elle est la fille elle est celle-là qui doit contrôler ses frères ses soeurs être aussi à côté de ses parents lorsqu'elle est lorsqu'elle est la mère il a déjà parlé de la mère et lorsqu'elle est l'épouse ça veut dire que en connexion avec son époux c'est pour veiller à la bonne marche du coup mais pourquoi on a l'impression aujourd'hui je vous pose la question à toutes les trois que ces rôles ne sont plus ne sont pas perçus par la société on trouve que oui 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 et alors non Solange c'est juste parce que elle n'est pas reconnue à sa juste valeur c'est pour ça que nous allons parler des injustices dans la société c'est juste parce qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur mais elle joue un rôle très primordial dans la société si elle n'est pas dans le foyer lorsqu'elle voyage pour deux jours seulement on constate les dégâts tout à fait on constate les dégâts tant du côté des enfants que de monsieur tout à fait je ne sais pas si vous comprenez la nuance c'est juste parce qu'on ne peut pas accepter et reconnaître mais de plus en plus ça vient et ça va arriver oui mais aujourd'hui prophétesse Mireille tout à l'heure vous étiez en train de parler des rôles que Dieu a à donner à la femme la femme vertueuse un proverbe 31 mais le problème aujourd'hui c'est que la société ne remarque pas ça le problème c'est que les femmes ont fui ces rôles tout à fait les femmes sont devenues autre chose est-ce que c'est la raison pour laquelle les femmes sont peut-être banalisées aujourd'hui ? non le problème est là qu'il faudrait d'abord que les femmes prennent d'abord connaissance de la parole de Dieu parce que si elles ne savent même pas ce que c'est que la parole de Dieu elles ne connaissent pas ce qui est dit dans la Bible il y a un problème il faudrait d'abord que la femme elle-même se valorise parce que pour qu'on te valorise il valorise toi d'abord premièrement c'est toi la femme qui doit amener même les gens le peuple à te valoriser c'est toi la femme qui doit amener les gens à mieux te connaître et à te respecter si déjà on voit peut-être dans les maisons des femmes qui fuient leur rôle tu vois par exemple une femme qui sort par exemple le matin elle se rassure pas qu'est-ce que ces enfants vont manger par derrière est-ce que la maison est propre est-ce que le mari qu'est-ce qu'ils vont manger est-ce que tout va bien elle sort et part donc ça veut dire que quelque part nous-mêmes les femmes nous avons aussi perdu notre rôle le sens de la femme nous avons perdu ça donc c'est aussi ça le véritable problème il faudrait que les femmes comprennent et qu'elles rentrent aussi dans la parole parce que aussi ta parole est vraie la parole c'est vrai c'est pas un homme qui a cri mais c'est l'esprit de Dieu qui est utilisé les hommes pour le faire maintenant si la femme prend connaissance de la parole et respecte ce que la parole dit je pense que tout va aller tout va aller est-ce qu'on peut dire aussi que juridiquement les femmes ne sont pas ne sont pas informées elles ne savent pas ce que c'est que leur droit leur devoir c'est oui disons qu'il y a un manque d'informations le manque d'informations on nous cache ça ou alors on ne va pas vers c'est qu'en réalité il n'y a pas un problème de diffusion de l'information puisqu'on ne fait pas ce type d'émission qu'on nous sommes en train de faire ne sont pas légers dans plusieurs chaînes de télévision on n'a pas rencontré ce type d'émission qui permet aux gens de comprendre quels sont leurs droits quels sont leurs devoirs on évoque souvent dans votre émission des sujets des thématiques sur les droits des femmes et tout dans plusieurs si on multipliait ce genre d'initiatives je pense que les choses allaient mieux parce qu'effectivement le problème c'est au niveau de la connaissance de ses droits et de ses devoirs lorsque vous ne connaissez pas vos droits niveau devoirs vous allez être abusé je vais revenir sur ce que la prophétesse disait en disant que vous avez demandé vous avez l'impression que les femmes ont changé oui elles ont perdu tout ça moi j'aimerais dire que même dans la Bible on dit que la femme est une aide pour son mari moi je pense que lorsque les femmes ont changé pourquoi parce qu'elle faisait tout ce que la Bible le dit je pense que la femme est en clair à le faire mais pour nous c'est l'ingratitude de l'homme vis-à-vis du travail abattu que la femme abat au quotidien vous ne pouvez pas prendre soin des enfants vous prenez soin de la famille et puis vous n'avez pas une forme de gratitude de la part de votre mari c'est aussi ça le problème parce qu'on a toujours tendance à rejeter la faute sur la femme la femme doit faire X la femme doit faire Y mais elle n'est pas seule à bâtir un foyer la femme a besoin pour être épanouie pour bâtir un foyer avoir le soutien de son épouse pour savoir qu'elle compte sur un homme savoir qu'elle a auprès d'elle quelqu'un qui voit ses efforts quelqu'un qui est content de l'apport qu'elle apporte dans le foyer j'ai parlé comme ça beaucoup plus en disant que ça c'est beaucoup plus les femmes qui ne connaissent même pas que c'est leur travail qui doivent faire ça oui mais qui doit donc aujourd'hui dire aux femmes quel est leur rôle quelle est leur place qui doit leur dire la vérité oui Solange sur le plan de l'éducation de la femme tout commence à la maison tout à fait quand tu es fille c'est pour ça que j'ai parlé des quatre niveaux quand tu es jeune fille il va falloir d'abord que tes parents t'éduquent sur cette base là mais si tu as des parents qui eux n'ont pas eu ça tu as une mère qui n'a pas reçu l'éducation de sa mère comment est-ce qu'elle va alors tu laisses les parents à la maison tu vas à l'école non tu vas à l'école on a l'école là donc tu dis si après on ne peut que développer une émission comme ces émissions oui quand je dis oui on ne peut pas développer une émission comme ces émissions il y a l'église il y a l'église on peut parfois par exemple dans les émissions comme une novelaste que les femmes me voient on peut instaurer peut-être quelque chose de mieux pour informer la femme pour conseiller la femme dans ce sens là pour que la femme puisse comprendre je vais vous dire il y a même des plateaux de débat et même des lieux des endroits dans les foyers ou même au palais des congrès où on invite des femmes à venir pour des thèmes lors de la journée internationale de la femme mais je vous assure peu sont celles qui se déplacent pour y aller peu sont celles qui se déplacent pour y aller donc il y a une sensibilisation de fonds qu'il va falloir d'abord faire il y a une sensibilisation de fonds et nous aujourd'hui nous attirons l'attention de nos soeurs de nos mains pour qu'enfin nous puissions vraiment prendre le taureau par les cônes oui prophétesse on dit que la femme a beaucoup de pouvoir beaucoup on dit que quand la femme veut même Dieu le veut entre guillemets c'est la femme c'est par la femme que le péché est arrivé c'est par la femme également que le salut est arrivé est-ce que les femmes sont même d'abord conscientes de leur propre pouvoir c'est quoi le pouvoir de la femme c'est ça le véritable problème je vais d'abord commencer par ce passage biblique dans jeunesse où Dieu dit il a créé la femme en prenant la côte de l'homme ça veut dire lorsque tu es normale mais on vient prendre ta côte une partie de toi une partie très très importante ça veut dire on a enlevé quelque chose en toi qui est précieux et qui représente qui est la femme la femme qui est auprès du toi donc il y a une puissance dans la femme il y a un manque dans l'homme et ce manque là c'est la femme donc il faudrait donc maintenant c'est magnifique c'est bien dit oui ce manque là c'est la femme il faudrait même maintenant je dis encore si on fait des émissions par exemple attendre le 8 mars on fait une émission pour que le monde en tient voie et puis une fois en un an on fait une émission le 8 mars c'est pour que qui va voir c'est pour que qui va connaître en un an on fait une émission concernant les femmes tournant le rôle de la femme c'est pas normal mais alors que si au moins on faisait des émissions au moins une fois par semaine par exemple ça dit telle chaîne telle chaîne telle chaîne et je pense qu'à force de regarder cela la femme devait comprendre sa place la femme devait comprendre qu'elle a une puissance en elle la femme devait comprendre le pouvoir qu'elle a quand la parole dit dans le pouveil 18 que la femme est le bonheur pour l'homme ça veut dire qu'elle a un pouvoir en elle ça veut dire qu'aussi longtemps qu'elle est auprès de l'homme aussi longtemps qu'elle est dans la société elle l'influence puissamment donc c'est très important oui Solange je vais ajouter en disant que il va d'abord falloir qu'elle prenne conscience de ce qu'elle porte en elle de cette puissance qu'elle porte en elle dans la société je pense que les hommes ne reconnaissent pas la valeur de la femme parce qu'elle même elle ne se valorise pas assez je vais prendre un exemple c'est aujourd'hui le mariage par exemple est banalisé on ne donne plus de l'importance à la jeune fille qu'on vient épouser comme on le faisait par le passé parce que quoi cette jeune fille ne se donne plus elle même de la valeur dans son comportement dans sa démarche dans son habillement dans sa façon de faire lorsqu'on l'aborde qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'on lui pose une question sur elle-même qu'est-ce qu'elle dit d'elle qu'est-ce qu'elle pense d'elle c'est incroyable donc dans la société solange je pense qu'il va falloir travailler ce côté-là valoriser se valoriser soi-même avant d'attendre qu'autrui nous valorise que ce soit notre papa notre époux notre fiancé et notre fils nos enfants parce que c'est quand l'enfant nous voit ce que l'enfant nous voit faire c'est ce qu'il fera demain et je pense même que valoriser la femme c'est là-bas la base c'est-à-dire quand elle est là-bas toute petite fillette là il faut la valoriser tout à l'heure lorsqu'elle a commencé elle a dit si par exemple les parents ne savent pas peut-être éduquer l'enfant maintenant vous voyez parfois dans les émissions les dessins animés des enfants par exemple au lieu de les manquer les dessins animés qui vont faire les puissances et l'enfant tombe à gauche et à droite on peut leur montrer des émissions des dessins animés pour instruire l'enfant pour instruire l'enfant pour donner peut-être la place de l'enfant et pour donner des conseils à l'enfant je pense qu'à force que l'enfant n'a grandit avec ça ça va influencer l'enfant et pourra impacter plus tard quand il sera grand oui Sylvie moi je pense que j'ai un souci un peu avec cette façon de voir en fait cette façon d'aborder la question de l'éducation sur la jeune fille ça a deux volets en fait il est bien beau d'éduquer la fille parce qu'en réalité elle a besoin de savoir quels sont ses droits quels sont ses devoirs quels sont ses limites qu'est-ce qu'elle peut faire on est obligé de le faire aujourd'hui parce qu'on est dans une société n'oublie pas une société phallocrate oui une société masculine une société c'est pour ça que malheureusement on est obligé de rentrer là être indépendante qu'elle soit je ne sais pas qu'elle connaisse ses droits et ses devoirs si elle est en face d'elle un homme ou quelqu'un qui n'a pas été éduqué qui ne sait pas qu'on n'a pas éduqué qu'il doit respecter la femme qu'il doit respecter les droits de la femme qu'il doit la traiter d'une certaine façon je pense que l'éducation que nous aurions donnée à cette fille n'ira pas loin ça ne me sait absolument rien si on ne peut pas comprendre un homme qu'il ne doit pas violenter une femme qu'il ne doit pas violer une petite fille comme on voit dans les cas qui ne doit pas user de violence sur sa femme ou bien être je ne sais pas grossier et tout ça vis-à-vis de la femme tout le travail qu'on aura battu ne s'évitera rien moi je pense que lorsqu'on veut éduquer les enfants que ce soit la jeune fille donc vous pensez qu'il faudrait éduquer le garçon et la fille de la même manière c'est à dire je dois respecter les droits de ma compagne et tout ça également elle doit le faire parce que peu importe que vous éduquiez la fille c'est quand même une constatation on se rend compte aujourd'hui regarder même quand on parle du mariage on va éduquer la femme sur le mariage quand on marie la soumission et à l'homme on ne lui dit rien la seule chose qu'on lui dit c'est que c'est toi le boss de la maison c'est pas le trop fort c'est les seules choses que les femmes mais là il y a un problème là il y a vraiment un problème sincèrement parce que la parole de Dieu est de dire l'homme doit aimer sa femme donc Dieu il a recommandé à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église donc c'est le problème c'est là quand il y a amour ça veut dire il y a tolérance il y a patience dans l'amour tel qu'un Corinthien très se le dit dans l'amour il y a beaucoup d'ingrédients donc je pense que tolérance patience acceptation de l'autre pardon humilité humilité il n'y a pas d'orgueil il n'y a pas tout ça donc en fait Christ il a englobé tout ça dans l'amour en disant l'homme doit aimer sa femme mais il est très important comme ma soeur venait disait il est très important que même aussi dès le bas âge que ce soit le garçon que ce soit la fille qu'on puisse donner l'éducation en passant je vais dire l'éducation de la fille ne peut pas être de la même manière que l'éducation on va quand même ajouter un petit piment mais je veux dire une chose est-ce que ce n'est pas nous finalement les mamans qui gâtons nos garçons mais c'est nous plus que l'éducation c'est nous la fin je dis encore c'est à la femme d'éduquer les enfants c'est à la femme c'est par l'homme la maison appartient par l'homme la maison appartient à la femme si tel que tu veux si tu veux que ton mari devienne penché il sera penché si tu veux que tes enfants deviennent comme ça ils seront comme ça c'est à dire dans une maison tu dois donner des principes à suivre toi la femme bon malheureusement parfois tu donnes des principes à suivre mais toi même tu ne suives même pas ces principes oui parce qu'on a vu des femmes je vous pose la question est-ce que ce n'est pas nous qui détruisons Géraldine je m'adresse à vous on a vu des femmes qui ont été malheureuses tout le long de leur vie amoureuse et lorsque le fils a grandi il est un beau gosse elle dit à son fils que tu vas me venger sur tout ce que les hommes m'ont fait et c'est elle qui encourage même le fils c'est elle qui met vous savez que beaucoup de femmes sont gigolotes tout à fait elle a peut-être cinq, six belles filles elle arrive elle lui donne un peu d'argent c'est grave avec les femmes dehors oui Solange si elle fait ça qu'elle s'attende au karma qu'elle s'attende au retour elle dit que son fils doit le venger de ce qu'elle a subi elle a sa vie à elle et son fils a sa vie à lui il ne faut pas faire des transpositions de cas dans la vie ou de transpositions de situations dans la vie ton fils a sa vie toi tu as la tienne ce n'est pas parce que tu as échoué ta vie que tu vas penser il viendra venger non mais on le voit elle s'installe carrément dans la maison de leur fils c'est tout ce n'est pas normal parfois vous êtes marié à un homme en fait vous êtes marié à votre belle-mère c'est elle qui décide de tout non elle devrait vous éduquer avant ce n'est pas quand on est marié un message à toutes les femmes pardon à toutes les belles-mères elles sont nombreuses à nous réglir je vous dis la vérité c'est un vrai problème dans notre société je vais donner un message à ces belles-mères qui pensent que c'est quand leur fils est déjà dans son foyer qu'elles doivent venir donner la conduite à tenir c'est trop tard tout l'est tout l'est je pense que l'éducation c'est avant le mariage déjà le mariage ce n'est pas une affaire d'enfant ce n'est pas une affaire d'enfant c'est avant le mariage si vous voulez prendre le pouvoir sur votre enfant faites-le avant le mariage éduquer votre enfant et sachez que lorsqu'il sera déjà marié il ne sera plus avec vous vous pouvez juste un petit coup de fil comment vous allez c'est tout c'est tout ne rame pas dans vous allez entrer dans la vie c'est vous qui commandez dans le foyer de votre enfant je pense que si la science n'explique pas la religion n'explique pas c'est de la puissance lirée tout assez vrai c'est de la puissance en tant que prophétesse quel est votre regard justement sur ce genre de femme qui passe le temps à s'aimer la zizanie dans le couple de leur fils oui en fait la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère pour se jouer à une femme c'est à dire tu laisses ta mère tu laisses ton père et tu es avec ta femme ta femme que Dieu a donnée parce que la parole de Dieu dit toujours dans le proverbe 18 celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur il n'a pas dit que celui qui trouve sa mère a trouvé le bonheur je suis désolée donc maintenant il ne faudrait pas que pendant que ton fils est en cas de se rejouir de son temps tu viens là pour déranger c'est pas normal et déjà même ça c'est pour troubler le foyer et en plus c'est pour mettre la reine dans le coeur des enfants elles disent qu'elles se sont sacrifiées pour leur fils elle a refusé de se marier de quitter le mariage malgré que son mari la menaçait malgré que son mari était frivole il faisait des enfants dehors elle est restée pour les enfants donc tout son mind était seulement sur ses enfants donc résultat des courses elle est obligée de manger pour lui derrière son fils non je vais dire quelque chose c'est pas le faire devenir s'infiltrer là ou bien sa soin là qui va faire absolument que ton fils te soutient ou bien ton fils te donne quelque chose c'est pas ça et comme ma soeur venait de dire tout à l'heure ça dépend aussi de l'éducation que tu as donné à ton fils si ton fils sait que ma marque est précieuse pour moi j'ai pas besoin de détruire son foyer j'ai pas besoin de venir s'infiltrer dans son foyer pour qu'elle puisse prendre soin de toi par exemple donc je pense que et déjà que la parole de Dieu nous dit au nom de ton père et ta mère donc si déjà tu as éduqué ton fils dans ce sens là aussi religieusement tu n'as pas besoin de venir mettre tout un problème dans le foyer pour qu'elle puisse être consciente qu'il doit prendre soin de toi oui Sylvie moi je pense que le mariage est l'union entre deux personnes adultes c'est à dire ce sont des personnes qui ont atteint une certaine maturité qui ont décidé de vivre ensemble même temps le problème de la belle mère l'ingérence de la belle mais en réalité elle ne le fait que c'est une faille comme vous disiez tout à l'heure le couple lorsque les deux personnes sont soudées la troisième personne ou bien la famille ne peut pas s'ingérer mais si la belle mère arrive à s'ingérer ça veut dire que quelque part le fils n'est pas suffisamment mature c'est à dire lorsque vous avez des petits disputes avec sa femme c'est celui-là qui a le plénier à appeler sa mère pour rencontrer une crête souvent c'est lui qui appelle sa mère pour venir réjamber tout son foyer ça dépend de l'éducation ça dépend de l'éducation ça dépend de la maturité du couple ça dépend de la maturité de l'homme et puis ça dépend aussi de la visée qu'est-ce que le couple quelle est la vision du couple où est-ce qu'il veut l'aller parce que s'il laisse à chaque fois qu'une tierce personne vienne rejamber leur couple moi je pense que c'est un couple qui va aller tout droit au mur parce que ça ne va pas les choses ne vont pas aller bien parce que ces deux personnes ont une vision ils veulent bâtir quelque chose de solide et à chaque fois qu'une tierce personne que ce soit la belle mère que ce soit je ne sais pas qui vient dans le couple moi je pense qu'il y aura un souci mais il faut aussi dire on parlait tout à l'heure de l'éducation de la fille moi je pense également qu'on doit se poser les questions nous aussi les belles filles parce que lorsque vous prenez lorsque vous êtes mariée avec le fils de quelqu'un n'oublions pas qu'il a une mère c'est à dire il faut qu'il puisse aussi s'il prenait soin de sa mère avant qu'il puisse continuer à le faire c'est pas parce qu'il nous a épousé qu'il a complètement coupé les liens avec sa famille qu'il n'a plus de mère non moi je pense qu'on a aussi une part de responsabilité lorsqu'on épouse quelqu'un on dit souvent en Afrique qu'on épouse aussi sa famille donc s'il y a un 5 franc pour un il faut qu'il y ait un 5 franc pour l'autre s'il a la possibilité de donner souvent à la fin du mois un peu de coup de main à sa mère moi je pense qu'il faut le laisser le faire parce que c'est d'abord l'enfant de quelqu'un la question qu'on doit se poser c'est que nous-mêmes qui sommes les épouses quand on a nos enfants posons-nous la question si on nous fait pareil que ce que nous sommes en train d'infliger à une autre femme puisque je vais rechuter en disant que c'est justement ça le problème des violences que nous les femmes on s'inflige parce qu'il y a ce problème nous les femmes on a un problème il y a déjà le fait de la société les préjugés les justes et les coutumes tout ce qu'on doit succomber tout ce qu'on doit subir en tant que femme mais également nous-mêmes nos rapports entre les femmes il y a un souci justement il y a un souci j'arrive parce que tout ce qu'on peut faire comme débat tout ce qu'on peut faire comme sensibilisation si nous-mêmes les femmes entre nous nous sommes les rivales nous sommes il y aura un problème mais justement je profite parce qu'on est en train de parler de femmes on a dit qu'on va parler des femmes aujourd'hui tout à fait et on va profiter pour passer un message c'est le 8 mars demain donc c'est important comment comprendre la rivalité je vous dis en vérité moi j'ai vu des femmes j'ai entendu des femmes qui ont dit je préfère voter un homme je ne peux pas voter une femme donc une femme va me commander je préfère que ce soit l'homme je ne sais pas si vous comprenez un peu tout à fait comment est-ce que comment est-ce qu'on arrive à ça pourquoi est-ce que les femmes ne se soutiennent pas vraiment entre elles pourquoi il y a toujours la guerre et les hommes ont compris ça ils sont venus au milieu regarder la guerre entre femmes mariées et maîtresses dehors c'est terrible ce qu'on vit prophétesse oui tout à fait Solange tu sais ça c'est c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible tu sais la femme est d'abord très sensible et la femme lorsqu'elle l'aime elle veut tout avoir seule c'est ça le véritable problème lorsqu'elle l'aime elle ne veut pas que celle celui qui donc elle a mis son coeur là dessus que quelqu'un touche donc c'est ça le véritable problème imagine toi quand tu sois même seulement avec son époux cela de on dit même seulement un bonjour à son époux même si c'est une femme qu'elle connait elle veut quand même elle veut avoir réagi un peu autrement donc c'est c'est de nature non c'est pas de nature c'est pas de nature c'est une certaine nature parce qu'on est grand-mère mais peut-être moi je ne vous vois pas vous énervez parce que une femme a souri vous vous êtes une grande dame c'est juste un exemple que j'ai pris c'est juste un exemple que j'ai pris est-ce que c'est un problème de mind c'est quoi non c'est pas la tête je dis encore quand la Bible dit que l'homme aime ta femme mais il ne dit pas qu'à la femme d'aimer l'homme c'est parce que finalement d'abord la femme automatiquement elle déjà la sensibilité de l'amour elle déjà la tendresse en elle bon maintenant lorsqu'il y a amour automatiquement elle a toujours tendance à vouloir être jalouse à vouloir être jalouse maintenant il y a aussi la rivalité cette rivalité entre les femmes c'est aussi un véritable problème donc tu vois parfois alors peut-être dans ce que les gens appellent dans le monde la mode peut-être que quand tu mets telle chose et que peut-être que tu as une commande qui a aussi mis telle chose non tu ne veux pas la voir aussi mettre comme toi là c'est un problème c'est terrible c'est un problème donc il faut vraiment revoir ce problème là pourquoi est-ce que les femmes sont les loups pour les autres Solange manque de confiance en soi voilà le problème manque de confiance en soi je ne vois pas pourquoi je vais te jalouser pour ta robe je ne vois pas au contraire j'admire j'admire je trouve que c'est magnifique t'es une très belle robe t'es une très belle robe même si je suis en train de t'en vouloir même si je jalouse ta robe est-ce que j'aurais cette robe là pour moi je ne pense pas comment est-ce qu'on a même d'abord l'esprit de jalousie sur le matériel que chacun reconnaisse sa place que chacun reconnaisse sa place c'est juste un manque de confiance en soi-même parce que moi j'ai même lu sur Facebook plus grave encore on a dit quand la femme dit qu'elle veut être méchante même le diable s'assoit et il regarde oui parce qu'elle est aigrie elle est jalouse elle ne supporte pas le fait que sa soeur est quelque chose et qu'elle ne l'est pas ou bien que sa soeur soit quelque part et qu'elle ne soit pas aussi là-bas non nous n'avons pas le même chemin nous n'avons pas le même destin chaque personne a sa vie a son histoire a son destin et c'est le Seigneur seul qui s'en charge puisque ses voies sont insondables chacun devrait attendre son tour c'est ce que nous n'avons pas compris il y a les rivalités pas seulement entre copines entre soeurs tout à fait entre soeurs entre mère-fille et c'est pour ça que les hommes utilisent cela pour nous dominer ils ont compris ils utilisent cela pour nous dominer un monsieur va entrer dans une famille épouser une fille pour pouvoir piétiner toute la famille et elle va accepter elle va accepter qu'un homme vienne piétiner toute sa famille parce que sous prétexte que non il est là c'est le boss c'est terrible Sylvie comme je disais tout à l'heure moi je pense que c'est un problème d'insécurité en fait je pense qu'il y a certaines femmes elle un problème de manque de confiance elle un problème de rivalité naturelle vous un problème de sécurité parce que revenons sur le point que vous avez dit tout à l'heure vous avez parlé du phénomène de rivalité entre les maîtresses c'est grave je ne sais pas si vous êtes déjà entré sur les pages Facebook des femmes quand on aborde le sujet femme-marie c'est terrible au départ Dieu créa l'homme et il a créé la femme une femme pas deux femmes donc il y a un problème donc cette sensation-là c'est normal c'est normal la femme voudrait avoir qu'elle soit seule ce n'est pas ce n'est pas ce niveau le problème c'est au niveau où ces deux personnes ces deux femmes se font une guerre qui n'a pas de nom qu'on n'explique pas en fait et on laisse le coupable moi à mon sens je pense que c'est le coupable c'est l'homme tranquille c'est celui qui va être posément assis pendant que vous êtes en train de vous disputer bagarrer sans déchirer les habits certains qui s'agressent moi je pense que on dirige très mal son combat en fait parce que si c'est une femme qui est sud qui sait qu'elle a été choisie pour de bonnes raisons elle connait son homme elle connait son mari elle connait son époux je ne pense pas qu'elle va être dans la rue en train de chasser il est en train de causer avec il ne veut pas lutter avec moi je pense qu'il y a un souci et puis deuxièmement même si par aventure vous l'attrapez moi je pense que vous n'ayez pas dirigé votre colère contre cette dernière parce que en fait c'est lui qui a un engagement vis-à-vis de vous c'est avec lui que vous êtes allé devant le maire peu importe les tentations qu'il a eues de yore celle qu'il a guichée celle même qui est venue vers lui moi je pense que n'infantilisons pas les hommes il est suffisamment mature suffisamment grand pour dire non je suis mariée oui je refuse puisque nous les femmes c'est ce que nous faisons tu as un compagnon mais tu ne te permets pas d'accepter des invitations à aller dans les bars pourquoi tu ne le fais pas parce que tu as un engagement tu respectes l'engagement que tu as pris pourquoi est-ce que les hommes aussi ne le font pas et nous cautionnons ça parce que comme on disait tout à l'heure s'il y a un souci c'est sa mère qui va essayer de le couvrir en disant que je n'ai pas fait mon fils pour une seule femme voyez c'est une femme qui le dit c'est incroyable deuxièmement c'est la dame qui va dire l'épouse qui va dire à la maîtresse que tu as charmé mon mari tu as fait ceci et tout on a volé mon mari voilà l'expression qui moi ça me met dans tous mes états on va voler mon mari moi je pense qu'il y a un souci oui vous êtes marié avec qui vous êtes marié avec un objet vous êtes marié avec un gamin qui ne sait pas l'engagement qui l'a privé qui ne sait pas dire non on va se lever une fille va se lever du jour au lendemain venir détruire une relation de 10 ans ou bien de 5 ans et autres ça veut dire que c'est lui le problème c'est lui qui a laissé cette brèche là c'est lui qui a laissé cette porte ouverte c'est lui qui a laissé que l'étranger entre dans son foyer ça veut dire qu'on dirige le combat très mal asseoir toi avec ton époux il faut discuter oui mais pourquoi et ça c'est elle a totalement raison Sylvie pourquoi est-ce que les femmes lorsqu'on se retrouve dans une rivalité on ne regarde pas l'homme on le protège même plutôt on va plutôt attaquer la femme cela tu sais est-ce que c'est la femme qui a gardé on ne couvre pas on ne couvre pas ce côté que l'homme l'homme mais il y a un problème vous savez de nos jours les femmes draguent même les hommes de nos jours ne cachons pas ça c'est-à-dire l'homme et quand elle se met à séduire l'homme elle se rend compte que l'homme ne cède pas elle va vers les pratiques par exemple et si tu vois par exemple un homme qui est déguidé par les pratiques peu importe ce que l'amour même si vous avez fait 15 ans 20 ans de mariage il oublie tout ça parce que ce qu'il fait ce n'est pas de sa volonté donc c'est ça le véritable problème ce n'est pas de sa volonté il est manipulé et d'ailleurs aujourd'hui là ça sent très mauvais très mauvais parce que la femme c'est la bagarre avec les hommes c'est la bagarre avec les hommes de nos jours ce n'est plus les hommes qui draguent les femmes mais c'est les femmes qui draguent les hommes donc c'est l'exemple pour laquelle quand tu vas voir peut-être qu'une femme qui est en train de sortir avec ton mari tu as du tendance à vouloir agresser l'homme mais ça a toujours été comme ça non non prophétesse moi j'ai eu des hommes j'ai eu des hommes qui m'ont dragué incroyablement marié je me souviens je me souviens de l'histoire d'une autre histoire je vais vous raconter ça je n'ai pas du ce qu'on vient pas le gars le gars le gars le gars le gars le monsieur m'a tellement dragué et il n'avait jamais sa bague je savais que c'était un jeune homme un célibataire parce qu'il existe des célibataires quand même oui bien sûr il y a aussi des veufs alors je m'en vais chez lui m'invite chez lui un soir c'est quand j'arrive chez lui que je vois la photo d'une femme partout au salon dans la chambre et tout et il m'amène dans la chambre je dis que mon frère dont tu es marié il me dit oui mais j'ai des problèmes avec les mots de passe oui mais j'ai des problèmes avec ma femme et tout voilà tu sais moi je t'ai choisi elle et moi ça ne donne plus les photos je lui dis que mon frère c'est moi que tu viens à peine de connaître tu m'amènes dans la chambre conjugale ça veut dire que tu ne respectes pas ta femme à plus forte raison moi même je vous dis la vérité que sur ce j'ai pris mes clics et mes claques il était dans les 3h du matin là c'est toi ce lâcher oui je dis dans les 3h du matin je suis rentré chez moi et j'ai dit au monsieur là de ne plus jamais m'appeler quand il me voit il baisse la tête comme ça la honte de ça je dis une chose l'ai-je aguiché l'ai-je dragué ? non l'ai-je séduit ? non il est venu vers moi il a même enlevé la bague vous imaginez un peu si sa femme m'attrapait la bague ça devait être une bagarre elle pouvait même me tuer elle pouvait même faire des choses alors que je n'étais au courant de rien le monsieur n'avait jamais l'alliance sur son doigt donc tu ne peux même pas imaginer qu'il est marié quelqu'un va me dire comment un homme à un certain âge il y a des hommes à un certain âge à un certain âge qui ne sont pas mariés ils sont nombreux dehors maintenant prophétesse est-ce que c'est alors normal même si la femme a dragué même si la femme a aguiché ton mari pourquoi t'en prendre à la femme et laisser l'homme le fautif il est là il vous regarde avec les gros yeux bon sorcier pourquoi laisser cet homme et aller tomber sur la femme bagarrer lutter et il est content il est là à côté j'ai réussi mon pari non tu sais Solange comme tout à l'heure je disais que il y a les femmes qui séduisent l'homme donc ne laissons pas le côté là ne négigeons pas le côté là c'est vrai que il y a aussi les hommes que c'est l'homme qui est parti vers la femme comment savoir lorsque la femme va maintenant tomber sur l'autre côté non en fait en fait c'est ce problème de rivalité là qui fait problème c'est ce problème de rivalité qui va la pousser parce qu'elle ne veut pas voir une autre personne auprès de son mari moi j'ai vu des grandes dames qui se sont assises avec moi je pense comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'elles sont même devenues amies voilà moi je pense que c'est un niveau moi je pense que en fait Solange c'est une question d'insécurité comme je disais tout à l'heure parce qu'il ne faut pas qu'on se lève est-ce qu'on vit en relation avec un homme on sait si ce dernier nous aime on sait si ce dernier ne nous aime pas on sait si ce dernier est un coureur de jupon ou bien ce dernier voilà on l'accepte on se dit au départ on va l'accepter comme ça et on va changer l'homme comme on aime souvent nous les femmes on aime dire je vais le changer je vais l'amener à être quelqu'un de fidèle maintenant plus tard on se rend compte dans le mariage qu'effectivement on n'a pas réussi parce que c'est sa nature c'est ça le problème parce qu'on se leurre dès le départ on ne veut pas voir les choses clairement telles qu'elles se présentent lorsqu'on sait effectivement qu'on a épousé quelqu'un qui a une braguette légère excusez-moi pour le thème on ne peut que on ne sera pas surpris si demain ou après demain on le voit dans les coins de la rue avec Y ou Y femme moi je pense qu'aller donc lutter avec cette dernière ça veut dire qu'il y a un souci ça veut dire que vous ne connaissez pas avec qui est-ce que vous êtes mariés lorsqu'on sait avec qui est-ce qu'on s'est mariés la seule chose qu'on a fait soit c'est l'accepter tel qu'il est parce qu'il y a des personnes qui sont insatiables qui ne peuvent pas avoir un seul partenaire soit également chercher soit avoir un dialogue avec lui ou bien le divorce existe aussi on peut partir si on estime qu'on ne peut pas supporter ce rythme de vie parce que par exemple l'exemple que Solan nous a pris tout à l'heure vous allez arrêter Y dans la maison vous luttez ça ne suffit pas vous le suivez au bas avec une autre vous luttez vous allez dans un coin de rue vous luttez imaginez-vous si vous perdez votre vie parce que vous êtes en train de poursuivre et allez lutter avec les différentes femmes il y aura les femmes qui ne seront pas clémanes il y a certaines qui fuient mais certaines vont se retourner pour lutter avec vous qui va perdre sa vie quelle humiliation vous avez un manque de dignité il faut savoir avec qui est-ce qu'on fréquente qui est-ce qu'on s'est marié qui est notre partenaire parce qu'il y a des choses que lorsque vous restez à la maison vous appelez pour vous dire que votre mari a fait telle chose vous n'êtes plus surprise parce que vous savez que celui-là c'est comme ça qu'il fait moi je pense que venir d'ailleurs devant les gens feindre que non il n'est pas comme ça en arrachement mais ça veut dire qu'il y a un problème si vous savez que c'est un coureur de jupons pourquoi est-ce que vous allez être surprise souvent on vous dit qu'on l'a trouvé avec une femme vous allez être surprise pourquoi ? surprise pourquoi ? ça veut dire que vous-même vous ne savez pas avec qui est-ce que vous êtes moi je pense que c'est ça faire déjà une introspection savoir que peut-être on a échoué parce que peut-être on a choisi le mauvais compagnon le mauvais partenaire et puis peut-être rectifier le titre si on peut si on peut on supporte parce qu'on ne va pas condamner celles qui restent là c'est leur vie c'est leur choix si on ne peut pas qu'on part qu'on restait aller dans les coins de rue commencer à lutter passer par là ça manque de dignité est-ce que ce n'est pas ça qui rabaisse même souvent la femme oui justement j'ai dit tout à l'heure le manque de confiance en soi quand lui voit comment tu peux attaquer une autre maman le goût de ça mais il est content il est content en bagarre pour moi il va lui dire à ses amis mais c'est une femme qui bagagent pour moi je suis un pachat je suis un pachat je suis un pachat je suis le maestro tu as fait comme moi on a bagagé il filmait même il va filmer pour venir montrer aux gars que voir je suis un chaud mec je ne suis pas n'importe qui on bagarre pour moi et ce n'est pas n'importe qui qui bagarre pour moi voir ma femme voir l'autre pardon on a mieux à faire les femmes c'est vrai les femmes on a mieux à faire combattons pour nos droits combattons pour notre liberté luttons pour que nos enfants ne soient plus violentés pour que nous-mêmes nous ne soyons plus maîtrisés dans les foyers réservons nos forces pour combattre pour autre chose que d'aller attaquer les maîtresses l'autre jour en prophétesse j'ai parlé j'ai fait un post sur facebook où j'étais en train de dire aux femmes de respecter leur corps parce que je me suis rendu compte que les femmes se dénudent de plus en plus et que c'était l'une des raisons pour lesquelles les hommes ne nous respectent pas énormément tout à fait parce que nous sommes toujours nus nous montrons les seins les fesses on est bien bâtis dans les vidéogrammes alors c'est grave vous voyez une fille il y a un clip de 50 Cent qui me tue jusqu'aujourd'hui PMP P-A-M-P c'est le titre du clip où les femmes ont la corde au cou on a mis la corde comme la lettre du chien et on le tient comme ça oui oui est-ce que quelque part ce n'est pas la femme elle-même qui cherche les problèmes selon Jérôme au départ quand je dis que religieusement si la femme était aussi instruite religieusement il devait avoir certaines choses qu'elle ne devait pas faire c'est-à-dire être instruite religieusement et respecter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit est le temple de Dieu et il ne doit pas être souillé c'est-à-dire tu dois respecter le corps le corps là ce n'est pas ton corps c'est le corps de Dieu et l'esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui est souillé il faut la respecter donc ce n'est pas normal qu'on voit par exemple une femme habillée je veux dire nue qui marche nue parce que si tu marches dans la rue et que tu ne peux pas te baisser pour prendre un objet au sol ça veut dire que tu es nue là il y a vraiment un problème il faudrait donc que la femme comprenne que ce corps là qu'elle néglige et qu'elle prend de ça comme un tabou ce n'est pas pour elle c'est Dieu c'est la créature de Dieu et qu'elle respecte un peu ce corps là il y a des gens qui m'ont dit chaque femme est libre c'est sa liberté à quel niveau ? de marcher nue ou pas elle a son corps c'est pas le corps de quelqu'un non non là c'est autre chose il ne faut pas confondre les choses là on mélange tout cela c'est ça le problème le problème dans la société c'est qu'on mélange tout ce qui est anormal c'est ce qui est devenu normal au XXIe siècle c'est ce qui est anormal c'est ce qui est devenu normal on se demande où est-ce que nous sommes en train d'aller je me suis toujours souvent posé la question est-ce qu'elle sort d'une maison avec cette tenue là est-ce qu'elle sort d'une maison elle est bien bâtie avec cette tenue là plus que qui ? bien bâtie plus que qui ? vous êtes bien mince vous avez une belle forme pareil pour la prophétesse vous êtes libre de mettre le petit short et marcher dans la rue mais on a déjà tout vu on a déjà tout vu Solange on a déjà tout vu et après elle sera la première à dire oh j'ai déjà 35 ans je ne parviens pas à trouver de mari oh ils viennent ils partent oh je fais à peine deux mois de relation avec quelqu'un après il disparaît je ne comprends pas ce qui se passe c'est ça mais il a déjà tout vu avant même de t'aborder il avait déjà tout vu c'est pas l'effet d'être nu qu'il va faire à ce que tu puisses trouver forcément un mari la beauté ce n'est pas dans la nuit diter Solange la beauté c'est autre chose ça doit être technique ça doit être spécial ça doit être même un mystère ça doit être un mystère il va falloir qu'il fasse des efforts pour percer le mystère parce que quand c'est déjà à sa portée mais non il n'a plus d'efforts à fournir pour cela il peut te traiter de tous les noms de chien il ne peut pas te valoriser même ta dot ne coûtera pas cher j'aimerais bien voir ces femmes là qui ont d'autres chers bien sûr elles méritent elles méritent lorsque monsieur n'est pas à la maison c'est toi madame qui gère tout ministre de l'intérieur tu dois veiller sur les enfants tu dois veiller sur monsieur veiller sur ta belle famille et veiller sur ta famille à toi même tu as encore ta maman ton père et tes soeurs donc c'est une lourde responsabilité qui est sur la tête de la femme dont le monsieur qui viendra te doter qu'il ne se dérange pas de voir qu'il y a une longue liste pour l'adoption non c'est pas un problème le problème c'est le fond qu'est-ce que tu viens doter c'est le fond c'est ça c'est le paquet là que tu viens prendre c'est ça la valeur de ça Sylvie vous êtes d'accord comme vous êtes juriste que justement c'est sa liberté elle est libre de mettre ses fesses de mettre tout dehors elle s'en fout est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'une des raisons même qui fait aujourd'hui que les femmes soient dévalorisées quand même moi je pense que la liberté de l'un comme on le dit ça arrête celle de l'autre commence je pense que si vous vous mettez des tenues qui vont mettre certaines personnes mal à l'aise ça veut dire qu'un sur ça ça veut dire quelque part vous violez aussi leur liberté moi je pense qu'on doit s'habiller convenablement mais moi je n'y pose pas trop l'idée qui dit que c'est parce qu'elles se vêtissent comme ça qu'elles seront peut-être des femmes moins bonnes ou bien qu'elles seront traitées d'une certaine façon ou bien qu'elles seront plus respectées par leur mari je m'explique on va voir on va voir les femmes il n'y a pas il n'y a pas des femmes plus vêtues plus convenablement plus décemment que les femmes du nord des femmes de religion musulmane mais ça n'empêche pas peu importe la façon qu'elles s'habillent qu'elles sont traitées que certaines il ne faut pas généraliser certaines vivent le martyr au sein de leur foyer moi je pense que je ne veux pas qu'on se limite juste à l'aspect en se disant que parce que certaines se dévêtissent qu'elles sont traitées avec légèreté qu'elles ne sont pas respectées parce que ce qu'on ne sait parce que je fréquente avec certaines femmes j'ai certaines connaissances où ce sont leurs maris même leurs époux qui leur demandent d'être affriolantes de porter certaines ténues ce sont leurs maris qui leur demandent donc je veux dire qu'il ne faut pas qu'on généralise souvent on voit certaines femmes et pourtant que leur mari aime ce type de vêtements aime ce type d'habillement ce n'est pas pour autant que leur mari ne les aime pas ou bien ne les traite pas avec respect ne les traite pas la jeune fille deviendra une femme je veux dire qu'on doit s'habiller décemment certes mais je pense que ce n'est pas ça ce n'est pas cet élément même qui pousse à ce que la jeune fille ses droits et ses devoirs ne sont pas respectés moi je pense que cela n'est qu'un détail parce que chacun de nous a besoin que ses droits et ses devoirs soient respectés peu importe celle du nord qui se vêtit jusqu'au genou jusqu'à je ne sais pas la cheville et tout elle n'est pas exempte des mêmes maux que nous vivons parce qu'on ne s'habille pas comme elle ou bien on ne sont pas totalement couverts moi je dis que le problème moi je posais la question est-ce que ce n'est pas ça qui renforce encore même l'idée que la femme devient comme une chose que devient comme une marchandise comme un objet finalement c'est un élément qui permet aussi aux hommes de croire que vous êtes à leur merci oui parce que moi j'ai vu oui on peut facilement vous aborder on peut facilement vous avoir parce que lorsque vous mettez tous vos atomes à l'extérieur moi je pense qu'effectivement il n'y aura plus rien à fouiller je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu intéressant lorsque l'homme se dit que comment est-ce que peut-être elle à l'intérieur lorsqu'il s'imagine mais s'il a déjà tout vu à l'extérieur moi je pense qu'il y aura un peu un souci même si ça ne freine par certaines personnes bien entendu mais je pense qu'on devra quand même faire un effort on devrait faire un effort au niveau de nos tenues vestimentaires s'habiller un peu un peu décembrement pour ne pas poser de problèmes aux uns aux autres parce que ce qu'on ignore c'est que c'est aussi valable pour les femmes c'est aussi valable pour les hommes solanges parce que même de nos jours même quand on va dans la rue vous allez voir nos jeunes gassons nos compagnons nos maris il y a un mot de là c'est quoi ce qu'on baisse le l'ambestin le destroy voilà tout ça taille basse vous voyez carrément le bourseur d'un homme à l'extérieur il y a aussi la mode de pantalon qui est très serrée je ne sais pas comment on appelle ça voilà qui laisse entrevoir tout ce qu'on voilà et autre moi je pense qu'il y a aussi un souci que ce soit pour l'homme que ce soit pour la femme je pense qu'on devrait s'habiller de façon déceinte est-ce que c'est est-ce que c'est pas le moment de dire aussi à ceux qui utilisent les femmes comme des objets que créez vos poupées et puis posez-les là-bas par exemple lorsqu'il y a le salon d'automobile vous voyez pour présenter une voiture c'est une femme en bikini petite comme ça là elle est là elle fait des choses comme ça là parce qu'il faut vendre la voiture forcément c'est ça qui va attirer la femme ou alors dans les vidéogrammes vous voyez comment une fille tourne son corps comme ça là elle fait des choses parfois vous restez comme ça vous vous dites c'est quoi ça même comme on n'est pas de la vie on est de la jeune école on est jeune dans nos têtes mais on est choqué quand même de voir comment les femmes sont chosifiées parfois dans des clips ce sont elles qui acceptent soulage oui quelqu'un dit c'est sa liberté elles ont accepté lorsqu'un stade vient te prendre pour bosser avec lui peut-être il te dit voilà ce que tu vas faire dans le clip on t'explique tout à l'avance avant de signer le contrat tu sais c'est le travail qui t'attend tout à l'avance mais puisqu'on veut de l'argent on veut se faire de l'argent on veut se faire du flic ça flatte le contrat flatte du coup on est capable de tout on va même au delà de ce que le boss attend de nous juste parce qu'elle veut être à côté de la star ça pose effectivement un problème fondamental celui de l'autonomie financière de la femme je pense que c'est un aspect qu'on doit pas négliger pour les gens qui nous suivent on doit également dire aux femmes que les femmes doivent faire même ne serait-ce que vendre les arachis vendre je sais pas de top modèles donc elle a des hôtesses et elle nous avait dit ici sur ce plateau il y a des contrats que je n'accepte pas pour mes filles tu ne demanderas pas à mes filles de porter les petites culottes tu ne demanderas pas à mes filles de porter les bikinis des trucs comme ça le ventre nu je n'accepte pas je refuse des contrats pareils je protège mes filles parce que j'ai besoin qu'elles soient de plus en plus respectées et valorisées un autre point que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui c'est justement toutes ces violences faites aux femmes de plus en plus les violences sont graves on pensait avant que ça ne se limitait qu'en Afrique même en Europe c'est terrible on dit qu'en France une femme meurt toutes les heures une femme sous les coups d'un homme à cause d'une violence faite aux femmes comment est-ce qu'on peut arrêter ça ? moi je pense qu'effectivement le problème de France c'est parce qu'on a fait croire aux hommes qu'ils ont un droit de vie et de mort sur les femmes la société en général c'est un problème social c'est la société parce que moi je me dis que déjà même sur le plan de la société mais également sur le plan du droit parce que comme j'ai dit tout à l'heure il y a un vide juridique en ce qui concerne les violences domestiques lorsque peut-être votre mari vous allez subir les coups de votre mari vous ne pouviez pas partir devant une juridiction pour le poursuivre sur le fondement des violences domestiques vous serez obligés peut-être de vous retrancher sur les coups et blessures ça veut dire qu'on ne reconnait pas quelque part dans le cours de pénal que les femmes subissent ce type de violence ça veut dire que c'est déjà un souci et maintenant en ce qui concerne la prépondérance des actes de violence moi je pense qu'effectivement c'est un problème des femmes je vous explique pourquoi vous allez voir une femme qui est battue en mort en fait qui est battue jusqu'au sang mais cette dernière va se refuser à aller devant une juridiction à aller peut-être se plaindre peut-être devant une fois dans sa famille et même si au service social et même si elle le fait ce sont ses soeurs c'est nous ses soeurs sa mère je ne sais pas qui va dire que tu crois que le mariage est facile un espace tu es la seule tu es la première il a fait ça aujourd'hui mais est-ce qu'il n'a pas présenté les excuses toi aussi passe là-dessus vous voyez c'est autant de choses qui poussent les femmes à rester dans le silence et à continuer à subir les violences et le problème en réalité c'est que lorsqu'elles subissent ce type de violence elles oublient catégorement que leurs filles nos enfants qui sont là regardent elles assistent à cela et puis les garçons que nous nous élevons aussi assistent à cela ils vont grandir avec l'idée que c'est normal de taper une femme sur une femme pourquoi ? parce qu'ils ont vu leur papa le faire sans que celle-là ne se défende pour la fille elle va se dire que c'est normal que je subisse parce que maman subissait elle n'est jamais partie elle n'a jamais porté plainte ou elle n'a jamais intenté elle s'en va dire que c'est normal je dois subir cela puisque j'ai vu mes parents le faire moi je pense que c'est ça le fondement même de la violence dans notre société c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on nous a inculqué c'est ce qu'on a vécu avec nos parents pour certains et c'est ce qu'on a vu dans la société lorsque tu veux aller te plaindre c'est ta meilleure amie qui dit est-ce que c'est une histoire là-bas supporte-tu ça va passer est-ce qu'il a présenté les excuses donc ça va tu vas dans la belle famille elle va te demander est-ce que mon fils qu'est-ce qu'il a fait tu vas voir ta maman qui va te dire rentre à la maison c'est juste pour une question moi je pense que c'est un problème de société c'est un problème d'éducation si on ne fait rien le phénomène va perdurer absolument tout à fait bon ce qu'elle vient de dire c'est beaucoup plus dans le plan juridique et bibliquement si en tant que mal l'homme avait compris pourquoi Dieu a créé la femme pour lui c'est-à-dire lorsque Adam se relève se revêt et il se rencontre qu'il y a une femme près de lui il est fier il dit offre enfin l'os de mes os la chaîne de ma chère ça veut dire aussi longtemps que l'homme doit comprendre que la femme est précieuse pour lui être sa chère il fait du mal à sa chère mais il ne pourra pas le faire et lorsque la parole de Dieu dire aussi que lorsque tu trouves la femme tu as trouvé le bonheur ça veut dire aussi longtemps que tu vas la violenter tu as que la violenter ton bonheur il y a un problème donc il faut revoir ce problème là il faudrait que l'homme comprenne quelque chose la femme est précieuse pour l'homme la femme est précieuse pour l'homme la femme est à côte est à côte ça veut dire que si tu la violentes tu as que la violente est à côte tu vas sentir aussi mal ça c'est automatique Louis Solange quand on parle de violences vraiment c'est un sujet qui me choque toujours parce que nous avons eu à regarder même des émissions où les femmes viennent témoigner des violences qu'elles subissent dans les foyers ou bien dans les familles la violence n'est pas que physique elle est aussi morale tout commence d'abord par les injures c'est-à-dire quelqu'un te diminue il t'anéantit il te rabaisse à un niveau où même un chien est plus valorisé que toi mais tu acceptes tu supportes j'ai toujours dit l'environnement la société est complice la famille est complice les amis sont complices le voisinage est complice Solange non il faut dénoncer il faut dénoncer ça fait mal ta vie est en jeu ta vie en dépend la vie de tes enfants c'est en jeu imaginez le traumatisme que l'enfant doit voir voyant ses parents se battre comme ça tous les jours parce que pour un petit problème il va falloir que monsieur se laisse emporter et que ça arrive à un niveau où la dame doit perdre l'oeil elle doit perdre une jambe franchement je pense que c'est là où il y a le combat oui souvenez international de la femme des droits de la femme c'est là où il y a le combat actuellement en 2020 en 2020 c'est là où il se trouve le combat en 1945 elles luttaient pour avoir le droit de vote elles ont eu le droit de vote le combat doit continuer non aux violences conjugales non elle est à cause elle est la chair de ta chair elle n'est pas le tam-tam s'il faut aller essayer ta force va voir tes amis dehors va dans un ring de bourse moi j'ai on a eu une dame qui nous a appelé lundi dernier à l'émission de rendez-vous justement elle subissait ça elle l'est face à un je sais pas son mari c'est un boxeur tous les jours il la tape tous les jours et c'est un homme de des forces de l'ordre et elle a même voulu fuir le gars l'attrape c'est tuer ma prisonnière je fais de toi ce que je veux le juge va décider que tu partes tu partiras mais pour le moment je n'ai pas encore décidé tu vas sauf que rester ici elle pleure elle appelle sa famille au secours sa famille dit que tu veux partir du mal pour rester où tu n'as plus la place dans la maison si ta chambre que tu as c'est maintenant ton petit frère qui est là avec sa femme tu vas venir dormir où nous on ne veut pas la honte au quartier on ne veut pas que les gens du quartier nous commencent à nous doiter en disant que votre fille a raté le mariage donc tu vas sauf que rester là-bas mieux tu meurs mais nous on ne te veut plus ici j'utilise le langage du quartier exprès pour illustrer ce qu'elle vit on a vu le film de Thierry Ntama ne craint rien je t'aime justement là-dedans elle a un mari qui est violent à mort un jouet rentre chez elle avec l'oeil chez ses parents ou l'oeil au bain où elle a pu fuir quand elle arrive c'est sa mère qui la tape encore avec son père que tu viens faire quoi ici elle va retourner chez son bourreau de mari qui la attrape en route qui va la taper au point où elle va perdre l'enfant qu'elle avait dans le ventre elle était enceinte et elle va perdre ses trompes elle n'accouchera plus la famille complice les amis complices la société complice quand un homme tape sa femme au quartier personne ne vient séparer on dit que c'est l'affaire de couple n'entrez pas là-dedans quand ils vont arranger ça vous ne serez pas là-dedans Sylvie oui ce que j'aimerais dire c'est que c'est un phénomène c'est un phénomène qui non seulement ça prend de l'ampleur mais comme j'ai dit il y a une vidéo juridique les femmes ont peur d'aller se plaindre les femmes ne savent pas quelles sont les institutions quelles sont les juridictions où elles doivent se diriger mais en dehors de cela moi j'aimerais interpeller les femmes sur deux aspects seulement premièrement c'est que il y a des femmes qui sont aussi souvent on ne cautionne pas mais il y a des femmes qui sont souvent à l'origine des violences physiques qu'elles vivent pourquoi ? parce que ce sont les premiers à infliger les violences morales vis-à-vis de leurs hommes il y a des femmes qui peuvent bavader du matin au soir il y a des hommes qui se plaignent c'est pas parce que nous sommes des femmes qu'on doit et voilà il faut qu'on soit moi j'ai élevé mon fils en lui disant que mon fils il a 21 non je lui ai appris que chérie la femme parle il sait ça donc demain quand il va se retrouver avec une femme qui parle comme une fille il sait que ma mère m'avait déjà dit que la femme bavade et il sait ce qu'il va faire lorsque la femme commence à parler il va sortir de la maison il va partir parce que je lui ai appris ça comment un homme peut se rabaisser et écouter ce qu'une femme dit puisqu'on sait que la femme elle bavade il y a certains qui le font lorsque vous avez donc épousé quelqu'un qui est à ce niveau qu'est-ce que vous faites vous ne restez pas pour discuter avec lui vous ne cherchez pas peut-être à occasionner ce type de généralement derrière une femme qui bavade beaucoup se cache un homme méchant et mauvais vis-à-vis d'elle une femme qui bavade a toujours eu il y a des femmes tu l'épouses au départ c'était le genre soumise elle ne bavade pas mais c'est son mari qui l'a changé le deuxième aspect que j'aimerais aborder c'est interpeller les femmes parce qu'il y a un phénomène ici que j'aimerais dénoncer c'est très important des femmes qui laissent leurs époux violer leurs filles j'aimerais qu'on en parle parce qu'il s'agit aujourd'hui de dénoncer il s'agit d'interpeller il s'agit de sensibiliser aujourd'hui les femmes sur le fallacieux prétexte qu'on dit qu'on veut rester dans le foyer qu'on veut rester dans le ménage on accepte que celui qu'on a épousé qu'on ne connaissait même pas avant vienne user vienne profiter vienne détruire notre fille souvent ce sont des enfants de 3 ans des petites filles de 3 ans la petite fille de 3 ans morte au Bénin je ne sais pas 5 ans et souvent nous sommes complices parce qu'on le sait on suspecte et lorsqu'on a même la conviction on a la certitude qu'effectivement dans notre foyer c'est ça qui se passe on ne veut pas souvent on appelle même la jeune fille j'ai souvent vu il y a une qui disait que c'était son mari qui avait ce genre de truc qu'avait sa nièce qui avait à peine 12 ans elle appelle la petite fille pour dire qu'il ne faut pas aller dénoncer il ne faut pas te plaindre il ne faut pas que les gens sachent ce qui se passe il faut toujours garder sa potoie il faut toujours considérer comme ton père il y a l'autre carrément qui a chassé sa fille de la maison qui a chassé sa fille de la maison en lui disant mais il y a certaines qui vont plus loin il y a certaines qui vont plus loin en disant que cette dernière qui a une petite fille devient rivale j'ai suivi dans plusieurs forums de femmes et tout certaines disent que tu as su que la fille de 12 ans c'est sûr qu'elle a fait quelque chose c'est elle qui l'a provoqué j'ai dit que j'ai vu j'ai lu je suis dans un domaine où les femmes viennent se confier les filles viennent se confier donc je dis ce que je sais il y a des femmes qui pensent que leur fille devient leur rivale parce qu'elles ne veulent pas accepter qu'effectivement elles ont épousé un violeur moi je pense qu'on doit dénoncer c'est un problème récurrent ce n'est pas parce que les gens ne le disent pas mais les femmes vivent des atrocités les enfants vivent des atrocités dans les foyers prophétesse est-ce qu'on va dire que je rappelle quand même que le téléphone va être on va ouvrir le téléphone dans quelques instants même 10 minutes d'interactivité prophétesse oui c'est pas le mauvais esprit finalement qui parce que tout ça fait aujourd'hui on n'a même plus envie de se marier pour celles qui ne sont pas mariées est-ce que Satan n'est pas venu s'installer aujourd'hui dans les foyers en fait Satan fait son travail on ne peut pas empêcher Satan de faire son travail donc parce que depuis le commencement même Satan y est et Satan est descendu sur la terre pour agir donc Satan a un royaume bien organisé donc et Satan n'aime pas voir là où il y a la joie il veut la cristal là-bas Satan n'aime pas voir là où il y a l'amour il va venir meurtre la reine il va venir meurtre le combat donc et de nos jours le monde est devenu tellement pourri on voit les sectes à gauche à droite et qui font des personnes font des choses parce que c'est sans des conditions parce qu'il est inamissif que tu accouches ton enfant fille et tu te mets à violer peut-être que ta fille de 3 ans ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire qu'il y a un problème là c'est Satan qui est en jeu là c'est le diable qui est en jeu parfois ce sont des conditions que les gens sont encore remplis et ils sont sur l'empli du diable ils se sentent obligés de respecter ces conditions de peur que ses activités vont tomber de peur qu'il va mourir par exemple donc c'est ça le véritable problème donc le diable est aussi en action Solange comment est-ce qu'un homme peut avoir le goût Solange d'abuser son propre enfant sa propre fille justement quand tu es manipulé par le diable tu fais des choses sans même savoir quand l'esprit démoniaire est en toi tu fais des choses sans le savoir mais après la délivrance on te dit même que tu faisais tes choses tu ne peux pas savoir oui mais le problème c'est que c'est les femmes qui cachent elles ont honte moi je vous donne avant de vous donner la parole un autre exemple moi je vous donne des exemples cette dame qui a découvert que son mari violait sa fille et a même enceinté sa fille elle l'avait cachée parce que le mari l'a menacé elle a donc porté plainte à son mari et la plainte on arrête le mari on le met en cellule les garçons de la femme les aînés sont arrivés à la maison taper leur mère menace violenter leur mère en disant va sortir notre père de la prison là où tu allais le mettre tu as 24 heures si tu ne le fais pas nous allons te tuer c'est à dire les fils de cette femme parce que le père avait violé leur petite soeur ils sont venus taper leur maman la maman est partie elle a dit tu m'excuses elle a enlevé la plainte et c'est comme ça que le monsieur est rentré à la maison continue son job et quand on voit ça on imagine que probablement même les garçons violaient également la même fille bien sûr ils sont complices parfois on ne sait pas qu'ils sont forcément complices parfois c'est qu'ils sont sur l'emplice des esprits démoniaires c'est à dire quand peut-être que l'homme le père de la maison l'a fait et il sent qu'il est peut-être qu'au niveau supérieur au niveau de la gendarmerie et qu'il est déjà dans une cellule il fait quoi ? il va maintenant accélérer le processus pour pousser les autres à venir taper sur la maman parfois les enfants vont même le faire et plus de temps il me semble savoir qu'est-ce qui nous pousse parce qu'il n'est pas normal tu viens taper sur ta maman parce qu'on viole ta petite soeur et toi tu trouves que c'est normal tu trouves que c'est normal et quand on avance avec ça tu trouves que c'est tellement normal il faut qu'on ne peut pas élever la plainte mais là ça veut dire que quelque chose ne va pas c'est pas normal selon je pense que c'est parce que la société est permissive on ne sanctionne rien il y a le maître Tchakunte qui avait dit que je pense qu'il faut enlever l'âme du crime si on supprimait l'âme du crime ça devait résoudre beaucoup de problèmes mais est-ce possible qu'est-ce que les textes qu'est-ce que le code pénal prévoit ce que le code pénal prévoit est-ce que c'est même respecté parce que même celles qui partent se plaindre et qu'on attrape le bourreau comment est-ce qu'il est traité quelques jours après il est libéré quelques jours après il est libéré et c'est le même qui va venir te narguer après avoir sodomisé ton fils violé ta fille il va venir te narguer tu es allé porter plein nom me voici je suis dehors c'est parce que la société est permissive rien n'est sanctionné non seulement rien n'est sanctionné moi j'ai vu une chose je voudrais encore en parler aujourd'hui je ne cesserai de parler de ça cet enseignant du coup moins 2 qui avait violé 19 cet enseignant qui avait violé 19 élèves du CM1 et du CM2 dans une école à Bonaberry c'est vie vous avez vu sa photo un jour non vous avez vu sa photo on demande souvent même les photos sur les réseaux sociaux mais on ne voit jamais le photo on demande la photo de l'enfant qui a été violé mais on ne voit jamais la photo du violeur de 2 je crois que la même période un petit garçon de 15 ans avait tué son enseignant oui à l'instant c'était la photo du petit garçon qui était partout voilà le meurtrier voilà le tueur voilà le sorcier voilà ceci c'est là on n'a jamais vu la photo du violeur de 19 filles vous imaginez un peu à quel âge on a quand on a moins 2 actuellement en 2020 dans les 8 9 10 ans par là oui 19 enfants il a enlevé leur virginité il les a détruits il a il a traumatisé des filles qui demain deviendront elles-mêmes des sadiques des méchantes je ne sais pas quel esprit il a même introduit aux enfants la société considère que le viol c'est quoi à côté le viol c'est quoi à côté du meurtre mais ces enfants sont chiés du coup on protège les violeurs dans notre société ils nous regardent il y a un monsieur qui vient d'écrire en disant si une reine se comporte comme une chienne autant la traiter comme telle que voulez-vous des femmes comment comment traiter une femme qui est une reine si elle aime qu'on la traite comme une chienne si une femme se laisse maltraiter c'est qu'elle a accepté c'est pas l'Aïd d'Harry qui nous envoie ce message bonjour allô 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 oui bonjour oui de grâce baissez le volume de votre téléviseur s'il vous plaît allô allô bonjour oui bonjour monsieur nous vous écoutons allô oui bonjour allô nous vous écoutons allez-y nous vous écoutons il n'y a pas de retour vous n'avez pas besoin de retour nous vous écoutons allez-y s'il vous plaît monsieur est-ce que vous m'attendez nous vous entendons allez-y voilà il est parti quand vous nous appelez vous baissez le volume de votre poste de télé on n'a pas besoin d'échanger avec vous vous voulez participer je m'appelle un tel j'appelle de tel endroit et puis vous allez dans le vif du sujet on ne veut pas échanger bonjour comment vous allez non on n'a pas le temps de ça c'est pour ça c'est pour ça que ça coupe c'est pour ça que ce n'est pas possible d'avoir une bonne conversation avec vous s'il vous plaît donc allez directement dans le vif du sujet est-ce que vous bonjour allô allô oui bonjour monsieur bienvenue comment vous appelez vous nous appelez d'où oui j'appelle depuis voilà je suis je suis je suis nous vous écoutons je suis je suis oui solange bonjour allez-y je dis bonjour à tout le monde sur le plateau bonjour j'ai une question à trouver à mes génisseurs la question est celle-ci c'est si vous êtes dans un foyer j'ai ma fille dans un foyer où son mari lui dit ce pour rien au monde tu ne t'entends pas avec ma soeur je viens au mariage le mariage va se mettre en bonne forme alors parce que lui il vient du voyage il s'appelle carré-midiol il ne s'occupe pas de sa femme il met le véto tout de suite il ne s'entend pas avec sa petite soeur il n'y a rien à faire dans le mariage je veux qu'on me donne un peu ce que je pense je ne m'entends pas non on ne peut pas répondre à cette question c'est vous les hommes c'est un homme qui a imposé ça c'est une tente avec ma soeur comment est-ce que nous on va répondre oui je dirais qu'un homme qui dit à sa femme c'est une tente c'est lui qui doit nous répondre non il veut il veut avoir non non il veut avoir un problème non on ne veut pas non on ne va pas se mettre à la place des hommes ici sur le plateau sur une vue là nous on est des femmes on ne se met pas on ne vous aide pas oui on ne vous aide pas vous même à votre question là-bas c'est un homme qui a dit ce n'est pas une femme si c'était un truc concernant une femme on aurait réagi normalement mais là on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du monsieur donc on ne peut si vous êtes à la place de la femme vous allez faire comment ? continuons à parler je voudrais apporter un éclairci sur un point important tout à l'heure vous disiez que ce soit la pédophilie que ce soit le viol le viol n'est pas pénisable moi je dis non justement c'est l'idée que les gens se font c'est pour ça que les femmes non j'ai dit on prévoit quelque chose mais est-ce que c'est respecté il faudrait qu'on fasse comprendre aux gens qu'on peut dénoncer allez d'abord ne restez pas au quartier en vous disant qu'on ne va pas poursuivre ce dernier il va faire ceci allez dénoncer ce n'est pas tous les juges les commissaires qui sont des commissaires des personnes de virus vous allez rencontrer également sur votre chemin des personnes qui sont qu'on encourage si les gens allez le faire parce qu'il y a des personnes qui ont la crainte qui ont peur que le mariage s'est gâté qu'est-ce qu'on m'a dit si on y va il va être libéré demain si on y va on ne va pas le poursuivre c'est ça qui fait que les gens restent au quartier moi je voudrais dire aux gens que que ce soit le viol que ce soit la pédophilie que ce soit l'inceste on a quelqu'un au bout de la ligne bonjour allo allo oui je suis monsieur en banque j'appelle de yaouli oui nous vous écoutons bienvenue le problème c'est que j'ai une femme à la maison qui ne mange jamais à table avec moi le journal mondial de la femme qui me jette toujours la nourriture à table elle me dit que c'est ce qu'elle a su c'est ce qu'elle a eu comme éducation chez ses parents que dois-je faire vous devez l'éduquer je voudrais profiter à l'occasion du journal mondial de la femme pour que vous me dites comment est-ce que je dois me confronter dessus et même si le lit quand on dort elle me tourne le dos il est beau là ça en a les devoirs de la femme ça en a les devoirs de la femme lui-même il s'est fait comment pour se marier avec elle non mais ça dépend non mais ça dépend non mais ça dépend dont le dos est tourné au moment où vous dormez qui ne mange jamais à table avec vous qui vous jette toujours la nourriture est-ce que ça a changé du jour au lendemain parce qu'on ne peut pas répondre comme ça est-ce qu'au début elle faisait quand même semblant et avec le temps elle a changé ça c'est la grosse question qu'est-ce qu'il a d'une femme vous arrêtez le mariage il y en a aussi qui montre des beaux gestes pendant les fiançailles elle est accueillante elle fait tout ce qu'il faut tout ce qu'une bonne femme doit faire mais avec le temps ça change avec le temps ça change donc moi je dirais tout simplement qu'il doit causer avec elle il doit l'appeler à une table de dialogue il doit causer avec elle il faudrait aussi qu'elle se laisse manoeuvrer il faudrait aussi qu'elle accède le dialogue parce que parfois tu peux épouser une femme qui ne sait pas faire tel ou tel autre chose vice-versaire même pour l'homme et maintenant vous vous entraînez entre deux donc vous vous apprenez tu apprends la main de l'autre tu l'amènes aussi à changer tu l'amènes aussi à connaître telle ou telle autre chose allô bonjour oui bonjour allô oui bonjour allez-y bonjour madame oui moi c'est monsieur je vous appelle depuis nous vous écoutons par rapport à mon frère qui par rapport à mon frère qui venait d'appeler ma préoccupation c'est que vous savez que vous les femmes il y a certaines femmes qui ne sont plus éducables si je peux nous dire donc elles viennent avec certaines habitudes vu que vous vous l'aimez vous êtes dans le souci où vous souhaitez vous espérez un changement futur mais au fur et à mesure que le jour passe vous constatez qu'elle est un changeable moi particulièrement moi j'ai ma femme j'ai toujours le problème avec elle parce qu'elle est à tout bout au téléphone je l'ai déjà conseillé je l'ai déjà dit vraiment tu sais lorsque tu vis étant chez tes parents et que tu vis maintenant avec un homme il y a un caractère que vous pouvez que tu peux emprunter mais j'ai déjà tout fait mais elle ne parvient pas à changer donc c'était pour compléter que certaines femmes ont leurs habitudes même si l'homme fait quoi elle ne peut pas changer et nous nous vivons dans le souci de l'amour que nous tenons envers elles et nous espérons qu'elles vont changer mais ce n'est pas le cas je ne sais pas comment vous pouvez donc dire que ça dépend de l'homme voilà merci beaucoup de nous avoir appelé je constate seulement avec désolation que les hommes glissent sur le problème de viol moi j'aimerais avoir des hommes qui appellent au téléphone et qui disent que je ne comprends pas comment un homme peut violer une autre femme pourquoi est-ce que les hommes violent j'aimerais avoir ça l'autre jour sur Facebook il y a quelqu'un qui a écrit au lieu d'aller lever vos cabas parce qu'il y a une femme qui a écrit que la petite fille de 3 ans est décédée finalement au Bénin et quelqu'un est venu et écrit au lieu de soulever les cabas asseyez-vous pour parler du viol je dis non c'est vous les hommes qui devez vous asseoir pour parler du viol moi j'aimerais avoir des hommes qui se lèvent pour condamner les autres hommes violeurs en disant que pourquoi est-ce que un homme peut aller violer une petite fille de 3 ans on n'a jamais vu un homme sortir ça de sa propre bouche c'est grave tous hypocrites oui bonjour c'est la dernière oui bonjour oui je suis je m'appelle je vis au Gabon j'appelle depuis le Gabon en fait j'ai vis avec un homme ça fait 7 ans lui et moi on n'a pas de présentation il n'a pas fait des présentations pas de présentation même pas le 7 au coco donc lui et moi on vit ensemble on a 3 enfants j'ai d'abord fait les jumelles il est à quoi chez un petit garçon il m'est violente quand je suis au bar il m'est mis devant les gens il ne reste pas mon père il ne m'amène il n'a plus de réflexion pour moi je voulais savoir si ce genre d'homme n'achète peut continuer avec lui vous ne m'a pas avec lui quand il a de l'argent il boit le vin partout partout il ne me donne rien quand il me donne rien ça ne suffit pas il travaille il a un bon il a des 300 000 il m'en a donc il n'a dans les bars il ne sait pas pourquoi il ne sait pas s'il faut que je reste il ne veut pas se me taper il me tape il m'excuse il m'est pas mal je ne sais pas ce qu'il faut faire soit partie soit restée je ne sais pas je veux que vous m'aidez pardon prophétesse là c'est vraiment un problème sérieux bon il faudrait d'abord savoir est-ce que le départ c'est ce qu'il faisait parce que généralement il n'a pas vu ses parents il n'a encore rien cogné rien du tout rien on a même déjà fait trois ans ma copine c'est comment mais il y a un problème parce qu'il a mis c'est que tu vas vivre avec un homme et en plus tu appelles pour dire qu'il t'est violent sur quel sens c'est pas ton mari c'est pas ton mari rien il a brûlé tes yeux c'est simple c'est simple parce que la Bible ne recommande pas ça ce que je voulais dire c'est que je ne sais pas peut-être autant au Gabon qu'ici au Cameroun le concubinage n'est pas reconnu quand on ne cesse de se voiler les yeux le problème c'est qu'il y a même le concubinage officiel c'est-à-dire tu es déjà venu même voir les parents là-bas même cognaient la porte il n'a même pas le concubinage de façon juridique parce que même ici au Cameroun on est cogné la porte ou quoi si vous faites 15 ans ou 20 ans le jour au lendemain le monsieur peut vous mettre dehors ça c'est déjà l'entrée de jeu il faudrait que les gens le sachent le concubinage n'est pas reconnu devant les juridictions ça n'a aucune valeur juridique moi dans son cas moi je pense qu'elle a accepté de vivre le martyr contre son gré bien entendu mais je pense que comme on dit vulgairement on ne vit qu'une seule fois pourquoi accepter de subir autant de violence pour quelqu'un qui n'est pas apte qui n'est pas prêt qui n'est même pas de marie qui est même pour toi qui est même pour toi moi je pense que la seule solution c'est l'équité de là absolument il ne faut pas durer dans les mauvais rêves et il faut redonner à ta vie sa vraie valeur elle a encore une heure 11 11 ma fille 11 ma soeur Solange avant que je n'oublie non seulement les viols des enfants il y a aussi les hommes qui violent leurs femmes oui il y a aussi les hommes qui violent leurs femmes carrément donc je pense que c'est vraiment c'est grave depuis que je parle du viol ça fait je ne sais pas combien d'années Sylvie vous vous souvenez on a fait des émissions à l'époque toi et moi on n'a jamais eu un homme qui nous appelle nous on a venu témoigner ou bien dénoncer même le violeur on a l'impression que presque tout le monde au Cameroun a un esprit de violeur ça commence au lycée avec ce qu'on appelait le mpoti ou le rallye où les gars faisaient les choses à une seule fille c'était 10 bon bref on va revenir sur le viol la semaine prochaine 1h30 rien que de viol on en parlera portez-vous bien bonne fête les femmes merci à vous d'être venus merci c'était très beau merci au revoir bye bye vous portez bien merci